Bonjour et bienvenue dans les 4V. On est un peu perdus face à la colère des agriculteurs ce matin. Les blocages qui persistent en plusieurs endroits dans le pays, les appels de certains agriculteurs à bloquer des villes comme Lyon ou Paris, c'est une queue de comète ou ça veut dire que le problème reste entier ? On continue à travailler avec leurs représentants pour continuer. Le Premier ministre a dit vendredi et a annoncé un certain nombre de mesures. Il a dit qu'elles suivraient d'autres mesures. Donc il y aura d'autres mesures. On continue à travailler avec eux pour proposer, dans la simplification notamment, et puis on va avoir une semaine européenne, on en dira peut-être un mot, de proposer un certain nombre de mesures qui viendront attester de la volonté du gouvernement à la fois de sortir de la crise mais surtout d'apporter des réponses concrètes. Ce sera quand c'est demain les nouvelles mesures ? Dans les 48 heures, on aura un certain nombre de choses qu'on pourra poser sur la table qui permettront je crois de compléter et de montrer la globalité des mesures qu'on entend proposer au monde agricole. En tout cas, ça veut dire qu'aujourd'hui la crise, au moment où on se parle, la crise n'est pas derrière nous. La crise agricole n'est pas derrière nous. Mais vous voyez bien que la crise telle qu'elle s'est exprimée, les multiples, il y avait des crises sur les questions fiscales, il y a des crises sur la question de la simplification, et la simplification, il faut prendre le temps de regarder ce qu'on peut simplifier déjà. Et puis on a des sujets européens, il y aura un Conseil européen, le Président de la République a souhaité mettre ce point à l'ordre du jour jeudi prochain, je serai moi-même à Bruxelles dans la semaine, pour avancer sur des sujets, je pense au sujet viticole, et à d'autres sujets, je pense au sujet jachère. – On a vu, on va en parler de la jachère tout à l'heure, on a vu la mobilisation policière et les gendarmes très impressionnantes, notamment pour protéger le marché de Rungis aujourd'hui. Si les agriculteurs décident de contrôler les camions aux entrées de Paris, de vérifier leur contenu, la provenance des produits, est-ce que vous les laisserez faire ? – L'idée c'est de, là où il y a des manifestations, et c'est d'ailleurs, j'ai entendu les responsables nationaux des syndicats le dire, et qu'ils souhaitaient faire les choses en bon ordre, et en respectant les biens et les personnes. Dès lors qu'on respecte les biens et les personnes, pas de difficultés majeures. – Mais contrôler les contenus des camions, c'est respecter les biens et les personnes ou pas ? – Ça me semble-t-il, c'est le rôle des douanes, c'est le rôle des services, et d'ailleurs ils vont accentuer un certain nombre de contrôles au niveau national, parce que c'est important de vérifier que la provenance, c'est pas seulement la provenance, c'est par rapport à l'étiquetage notamment, qu'il faut regarder les choses. – En tout cas, c'est pas aux agriculteurs de le faire eux-mêmes, c'est ce que vous dites ce matin. – C'est le travail continu du gouvernement, et c'est le travail continu de nos administrations, de vérifier la nature des produits qui rentrent sur le sol français. – On en est où dans le rapport entre ces agriculteurs et les forces de l'ordre ? Vous avez participé hier soir à une cellule interministérielle présidée par Gérald Darmanin. On a l'impression que la ligne a changé, on n'est plus tout à fait dans « Allez-y, messieurs, dames, on vous comprend, la police n'interviendra pas ». – Le ministre de l'Intérieur, effectivement, on a tenu une réunion hier, il a dit deux choses. Un, que les manifestants puissent exprimer ce qu'ils avaient été exprimés, de leur colère et de leurs revendications. Deuxième élément, qu'on ne pouvait pas rentrer dans une logique qui consisterait à bloquer Paris ou les grandes métropoles régionales. Et puis des points stratégiques que sont les aéroports, Rungis, au niveau d'ailleurs francilien comme au niveau régional. C'est la ligne qui est celle affirmée par le gouvernement. C'est une ligne de bon sens. Mais je répète, j'ai entendu beaucoup d'esprits de responsabilité chez les responsables syndicaux pour faire en sorte que ça se fasse en bon ordre et sans des nuisances qui seraient globales. – Parlons-nous franchement, Marc Fénault, est-ce que vous avez peur que ça dérape ? Est-ce que le risque de dérapage est plus important en ce début de semaine tendu que la semaine dernière quand on pensait que ça allait s'arranger ? – Moi je vais vous dire, quand vous êtes responsable politique, vous devez toujours faire attention aux mots et à ce que vous dites parce que l'esprit de responsabilité, il ne doit pas attiser la colère, il doit plutôt essayer de l'apaiser. Donc il n'y a pas une question d'avoir peur ou pas peur. En tout cas dans nos attitudes… – Il n'y a quand même des degrés d'inquiétude. Les Français s'inquiètent aussi, se posent des questions. – Non, non, mais je comprends que les Français s'inquiètent ou que certains s'inquiètent. En tout cas nous, moi, j'essaie de travailler à faire en sorte de répondre aux injonctions et aux demandes des agriculteurs et de le faire aussi avec les mots qui soient justes et qui sonnent juste. – On est d'accord que des chars, enfin des blindés devant Rungis… – Pas des chars, c'est des blindés. – C'est des blindés, c'est pas fréquent quand même. – Non, mais ça peut arriver dans des mouvements où il peut y avoir des véhicules lourds, parce que c'est des véhicules lourds qui sont annoncés par certains plutôt marginaux de la contestation. Et c'est normal qu'on mette des véhicules lourds face à des véhicules lourds. – Marc Fédot, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est le fameux deux poids deux mesures dont on entend beaucoup parler depuis quelques jours. Quand des zadistes bloquent une parcelle d'autoroutes, ça a été le cas sur l'A69 entre Toulouse et Tarnes en octobre dernier, ça a été démantelé en 24 heures, ils sont délogés par les forces de l'autre et en fait, les forces de l'autre, tout le monde trouve ça normal. Pourquoi avec les agriculteurs vous marchez sur des œufs à ce point-là ? – Mais il n'y a pas de poids de mesure, dès qu'il y a eu des actes de violence, ils ont été condamnés, dès qu'il y a eu des actes de violence, il y a des procédures qui sont en cours. En même temps, vous voyez bien la colère et la désespérance qui s'expriment dans le monde agricole. – Ça justifie le trouble à l'ordre public ou pas ? – Le trouble à l'ordre public ne se justifie jamais, mais il est manifestement… – Pardon, mais quand on bloque une autoroute, est-ce qu'il n'y a pas un trouble à l'ordre public ? Est-ce qu'il n'y a pas un empêchement d'aller travailler ? Il ne s'agit pas de monter les uns contre les autres, mais juste de comprendre… – Non, non, mais l'idée, j'ai bien compris que ce n'était pas l'objectif de votre question, mais l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse rentrer dans le dialogue avec les agriculteurs, de respecter leurs mouvements et leurs revendications, et de le faire sans qu'ils puissent y avoir recours à la violence, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça le sujet principal. – Alors vous dites qu'il y aura d'autres mesures qui seront annoncées sans doute dans les 48 heures, déjà je voudrais qu'on réexplique, et si c'est possible de manière simple, rapide et pas trop technique, quelques-unes des mesures qui ne sont pas suffisamment claires sans doute. Est-ce que vous pouvez déjà nous réexpliquer très simplement le dispositif du GNR ? Parce que je suis peut-être un peu couillon, mais moi je n'ai pas compris, à partir de quand, combien ça va leur faire économiser sur le GNR, le pétrole non routier ? – Dès à présent, l'augmentation ne s'appliquera plus. – Il n'y aura pas l'augmentation ? – Il n'y aura pas l'augmentation. Deuxième élément, on va faire une avance de trésorerie, parce que c'est une avance, que c'est une taxe que vous payez et qu'on vous remboursez. – Donc ils n'auront plus à l'avancer ? – On va dès à présent, dès le mois de février, leur payer 50% de ce qu'ils auraient eu comme remboursement, et à partir du 1er juillet, c'est une mesure de simplification, ça sera directement déduit de la facture. – D'accord, donc ça c'est clair. – J'espère avoir été clair. – Les agriculteurs veulent en finir avec la jachère obligée d'une partie de leur terre, c'est une décision au niveau européen que vous évoquiez, ça sera fini quand la jachère, les 4% de jachère imposées ? – Alors c'est une mesure effectivement au niveau européen qui est mal comprise quand on importe 40 millions de tonnes de céréales, et donc c'est une mesure, on y travaille, c'est pas tout à fait nouveau qu'on y travaille, j'ai pris le lead, si vous me permettez cette expression, d'une coalition de pays européens, nous sommes 22 pays européens à demander que cette obligation de jachère soit levée, pourquoi ? – Pardon, je vous arrête deux secondes, comment c'est possible que sur 27 pays, 22 pays demandent que cette obligation soit levée et qu'elle ne soit pas levée ? – Mais parce qu'on a besoin, pardon de vous le dire, que la Commission européenne, quand il y a une expression, et je pense que c'est un des débats qu'on aura dans le débat européen, quand autant de pays disent des choses, il faut qu'il y ait un processus plus rapide, même s'il peut y avoir des sujets juridiques, je peux l'entendre, un processus plus rapide de décision, d'ailleurs on a eu le même sujet sur les questions ukrainiennes, où parfois la lenteur de décision fait que la colère monte ou l'impatience grandit, et on a besoin des commissions… – Donc vous souhaitez que ce soit pour quand ? – Je souhaite que dans la semaine, pour la campagne qui va s'ouvrir évidemment de culture, enfin elle est déjà ouverte à vrai dire, la décision puisse être prise. – Dans la semaine, il faut que la décision soit prise ? – C'est l'objectif que nous assignons, j'y vais pour ça, et le Président de la République appuiera toutes ses forces sur ce sujet. – Vous évoquiez l'Ukraine pour soutenir l'effort de guerre en Ukraine, on a accordé aux Ukrainiens des règles d'exportation très favorables, dont l'effet pervers est qu'elles affaiblissent nos propres agriculteurs, nos propres éleveurs. Allez-vous revenir sur ces facilités et quand ? – Oui, il y a des effets pervers sur les marchés, au démarrage, il y avait peu d'effet déstabilisateur, c'est une mesure effectivement de soutien à l'Ukraine, et nous serons au rendez-vous du soutien à l'Ukraine, simplement la déstabilisation des marchés est telle que nous devons prendre des mesures. Donc nous travaillons, et ça sera l'objet aussi des discussions qu'il y aura cette semaine, à faire en sorte qu'il y ait une limite à ces importations. – Une limite ou une suppression de ces aides ? – On verra, en tout cas… – Qu'est-ce que vous souhaitez vous en tant que ministre de la Création ? – Moi je souhaite en tant que ministre de la Création, que dès lors que ça vient désorganiser les marchés, on puisse s'y mettre un terme. – D'accord. – Donc après il faut trouver les voies et moyens, soit sur les volumes, soit sur les montants, peu importe le sujet, et ça concerne quoi ? Ça concerne la volaille, ça concerne les œufs, ça concerne le sucre. – Donc vous souhaitez que les avantages sur la volaille, les œufs et le sucre pour l'Ukraine soient supprimés ? – Dès lors qu'ils viennent produire une désorganisation de marché, on doit demander, j'ai été en Ukraine il y a quelques mois pour dire cela, en disant à un moment quand vous créez autant de tensions sur les marchés, nous jouons collectivement contre les intérêts de l'Ukraine, et donc les Ukrainiens qui entendent aussi cette difficulté-là, je suis sûr qu'ils comprendront la mesure qui va s'organiser au niveau européen. – Donc là-dessus c'est clair. Le président de LR, Éric Ciotti, a une proposition, il demande la mise en place d'un dispositif d'accompagnement financier, aucun agriculteur, dit-il, ne doit gagner moins de 1500 euros net par mois, est-ce que c'est sur la table une sorte de revenu minimum pour les agriculteurs ? – Mais je trouve très curieuse cette proposition, d'abord je ne sais pas comment il a, d'ailleurs quand il est interrogé, il est infichu de dire comment il le fait, il propose juste de prendre à l'urbain pour faire le rural, c'est-à-dire qu'on vient réorganiser une querelle entre l'urbain et le rural, je ne comprends pas comment il finance cette mesure, pour que les agriculteurs touchent 1500 euros ou plus, la question c'est la question de la rémunération et du revenu, c'est pour ça qu'on travaille sur des mesures qui viendront s'assurer que EGALIM, la loi qui visait à faire en sorte que la matière première agricole soit payée, parce que décréter, c'est très bureaucratique ce que propose M. Ciotti, il propose un salaire minimum, et les agriculteurs ils n'ont pas envie d'un salaire minimum, Non mais les agriculteurs, moi ce que j'entends sur le terrain, c'est qu'ils ont envie, non pas de primes ou d'aides à la subsistance, ils ont envie de revenus, ils ont envie de rémunération, et donc je pense que M. Ciotti devrait suivre avec nous plutôt le chemin de la rémunération de leurs produits, sinon vous allez attester que les produits peuvent être bas, et que l'Etat viendrait compenser une perte de revenus, c'est pas ça la logique économique. – Bon, mais quand même Marc Fédon, on a l'impression qu'il n'y a plus de problèmes environnementaux, que ça ne compte plus depuis une dizaine de jours. Il y a 15 jours, on allait tous mourir des pesticides, je caricature un peu, aujourd'hui c'est toujours si on ne dit pas « prenez-en un verre à l'apéro », enfin qu'est-ce qui se passe ? – Pardon, vous caricaturez un petit peu beaucoup peut-être sur le sujet, la volonté qu'on a sur ces questions de simplification, c'est de faire en sorte que dans la trajectoire que nous avons choisie, on ne vienne pas envoyer des injonctions contradictoires. Et deuxième élément, pardon, nous vivons dans un espace qui est l'espace européen. Donc se faire ces petites règles à soi, comme si on vivait sur une île déserte, quand l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, eux aussi se soucient sans ces publics et d'environnement, font leurs propres règles, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc on a besoin d'avoir des règles européennes, première chose, de tenir des trajectoires, mais de le tenir avec une forme de cohérence et de simplification. – On sent que le problème est largement européen ce matin. Dernière question rapidement, vous êtes aussi un parlementaire, un député, Marc Fénaud, dans le climat social actuel, comment vous avez accueilli la décision des députés de s'accorder un peu plus de 300 euros de frais supplémentaires par mois ? – C'est la responsabilité du bureau de l'Assemblée pour bien connaître les choses. Je comprends que ça a été vécu comme une mesure maladroite. – C'était malvenu, ce n'était pas le moment ? – Je comprends, tout est important dans ma phrase, je comprends que dans l'opinion publique, – Chaque mot est pesé chez vous, mais… – Oui, mais j'essaie de dire les choses avec sincérité et de dire de façon pesée, parce que je pense, je ne suis pas rompu à l'exercice des éléments de langage, je le dis avec mes mots et je le dis de façon pesée. Et donc c'est la prérogative de l'Assemblée nationale, ça a été vécu comme quelque chose de maladroit. Il y a la mesure et il y a le moment de la mesure. Manifestement, le moment de la mesure était mal choisi. – Merci beaucoup Marc Fénaud de nous les cadver, bonne journée à vous. – Merci. – Merci.